Pour la 19e édition du Véloroute de l'année, les lecteurs du magazine Le Cycle ont envoyé en finale 5 vélos très proches en termes d'équipement et de comportement. Alors, le parcours de moyenne montagne de 24 km autour de Gap dans les Hautes-Alpes sera-t-il suffisant pour faire ressortir le vainqueur ? Vous le saurez dans quelques minutes. Et pour élire le meilleur Véloroute 2016, l'équipe du Cycle a fait appel à 4 journalistes testeurs du magazine et à 6 lecteurs sélectionnés par tirage au sort. Ils auront pour lourde mission de juger à la fois l'esthétique, le comportement et les équipements de ces 5 vélos. C'est quand tu mets la main là en fait, tu touches la connectique. D'accord. Le léger faux contact, il fait déplacer le dérailleur léger. Pas beaucoup. Dernés ajustements des machines aux testeurs qui doivent partir avec des vélos réglés au millimètre près à leur gabarit. Un prérequis nécessaire pour porter le meilleur jugement sur le bitume. Pour tester un vélo, il n'y a pas besoin d'être un champion, mais il faut quand même avoir de bonnes jambes, surtout sur ce parcours qui était assez exigeant. Et il faut aussi avoir une bonne sensibilité pour pouvoir juger les différences entre les différents vélos. Un parcours très exigeant avec beaucoup de montées. On en prend plein les yeux, il est vraiment magnifique. Un des parcours les plus exigeants, une certitude. On sait très rapidement le vélo qui convient et celui qui ne vous convient pas. Certains cyclistes ont trouvé le canyon très réactif. Mais les autres ont eu du mal à apprécier ses relances. Mais dès lors qu'on sait passer sa puissance, le vélo bondit. Il convient au plus grand nombre, même si on lui reproche d'être un peu exigeant dans les ascensions. Ses roues plus rigides rendent la tâche plus difficile aux cyclistes moins forts. Ils ont réussi un très bon vélo, avec un très bon équipement, très bonne roue. A la fois léger, mais à la fois rigide, à la fois un vélo qui ne bouge pas dans ses trajectoires. Un excellent compromis sur tous les points. Confortable, rigide, dynamique, le coup de cœur. Même si la selle physique Antares ne convient pas à tous, sa capacité de filtration a largement été mise en avant. Enfin, le Canyon a perdu des points à cause du freinage sur les roues Sirium Pro. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un carnage. Le B-Twin, un vélo très intéressant, sans doute le meilleur rapport qualité-prix. Les formes du cadre, les jantes hautes et surtout le code couleur ont séduit notre panel d'utilisateurs. Le B-Twin paye ici le choix de ses roues qui se montrent performantes, mais trop raides pour un usage cyclosportif. C'est un bloc, ça convient pour la compétition, mais pas pour des cyclosportifs, voire de la balade. Même si certains jurés ont apprécié ses roues, le freinage réclame une certaine expérience et de la maîtrise. Un freinage sur carbone qui a déstabilisé certains de nos essayeurs les moins aguerris. Confortable, pénalisé par les roues que je trouvais trop rigides. Il en ressort que le choix d'équipement est trop exclusif pour un cyclosportif pur et dur, qui préférera plus de polyvalence. Dans les relances, que ce soit sur le plat ou les faux plats montants, il a du répouvant. Avec sa décoration en noir et blanc, la forme discrète des tubes, le Canon Dell reste une valeur sûre. Grâce à sa géométrie et à la tonicité de son cadre, il se montre accessible à un large panel d'utilisateurs et ainsi a séduit notre jury. Bon partout, vraiment en plus très confortable. Très facile à mener, très nerveux, il répond, il est très très réactif. Côté rigidité, le Super 6 se montre accessible sur tous les terrains et avec tous les cyclistes. Côté confort, la majorité des jurés a apprécié ses qualités de filtration des chocs, même si les petits gabarits ont été moins à l'aise. Confortable, bien équipé, passe partout. Il arrive aussi en tête sur le critère du pilotage. Précis, vif et maniable, il fait le bonheur des descendeurs et des pilotes. Au comprimé idéal, rigide, nerveux et confortable, et particulièrement adapté au terrain rencontré sur cette élection du vélo d'année. Assez cool à piloter, on relance assez facilement, il est assez rigide, attention, mais on s'attend à ce que l'on va trouver quand on monte dessus. Le passage des gaines internes, la tige de sel intégrée, rendent le cadre très pur et contribuent à son aspect dynamique, même si certains membres du jury pourraient préférer une couleur moins voyante. Bien équipé, coursier, bon rendement. Le Giant incite au changement de rythme. Sur le plat, dans les ascensions, il se montre très réactif aux sollicitations. En résumé, les adeptes du sloping extrême ont été conquis. Les autres l'ont plutôt subi. C'est une vraie Formule 1, c'est pas un vélo pour moi. Plus typé à mon avis coursier que moi qui suis maintenant sur le cyclope. Côté confort, il se montre raide dans certaines conditions et les jantes carbone et les pneus de 23 mm ne pardonnent pas grand chose. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est par rapport aux roues, suivant les conditions climatiques. Il peut être un peu long au freinage. Avec une combinaison de bleu et de noir, le lapierre est personnalisé jusqu'au bout des roues. Il faut juste aimer le bleu. Côté pilotage, il se montre très agile et très précis. Certains essayeurs l'ont trouvé très agréable et facile à vivre tout en restant performant. Mais la majorité lui reproche d'être trop sportif. Un vélo qui permet de prolonger l'effort et qui s'adapte en permanence à la condition physique. Si le vélo est à la bonne taille, on a une vraie bombe entre les jambes. Dans le cas contraire, on aura affaire à une machine très exigeante. En danseuse, super agréable à monter. C'est le plus lourd mais finalement il n'est pas trop pénalisé sur la route. Assez nerveux mais avec un manque de caractère. Certains essayeurs pourraient apprécier d'autres roues plus typées pour optimiser le comportement du Xelius SL. Quatre ans après son dernier sacre en tant que vélo-route de l'année, c'est le Super 6 de Cannondale avec un tout nouveau cadre qui revient. Avec le même nom et la même volonté de faire cohabiter confort et performance. Le cadre de ce vélo n'est autre que celui qui sera utilisé par Pierre Roland du team Cannondale sur les routes du prochain Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada